Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter l'énergie des particules dans un champ électrique. Je m'intéresse donc à un électron qui se trouve à l'entrée d'un condensateur plan. On a donc ici un repère O, I, K et mes deux plaques chargées positivement et négativement. J'ai une distance D1, une tension U1 entre les plaques. Je place ma particule qui se trouve à l'entrée donc qui a pour position initiale X0 et donc elle a une vitesse V0. Le champ électrique est ici orienté donc du plus vers le moins donc on a moins E1I et la force électrique elle comme la charge est négative est E1I donc orientée dans le sens du vecteur I. A partir de ça donc l'étude mécanique me donne le vecteur vitesse EU1 sur MED1T plus V0 et 0. Le vecteur position EU1 sur 2MED1T carré plus V0T plus X0, 0. Les conditions initiales je vais considérer ici que je place donc mon origine à l'entrée du condensateur plan et que ma particule est immobile à l'état initial. Ce qui va me permettre de simplifier un peu mes expressions donc de vecteur vitesse et vecteur position et j'obtiens donc uniquement VX2T qui est égal à EU1 sur MED1T et X2T qui est égal à EU1 sur 2MED1T carré. Si maintenant je cherche à déterminer VX2X plutôt que VX2T, je vais avoir donc en injectant, en exprimant T en fonction de X ici et que j'injecte dans la première expression j'obtiens VX2X qui est égal à racine de 2EU1 sur MED1 le tout fois X. On a donc ici une fonction croissante de la vitesse par rapport à la position. A l'entrée du condensateur je suis à X égale 0, j'ai donc bien V0 qui est égal à 0 qui est ma condition initiale donc je la retrouve et à la sortie du condensateur la distance parcourue est D1. On a donc une vitesse pour la distance D1 qui est égale à racine de 2EU1 sur ME. On voit que D1 sur D1 va simplifier. On a donc une expression qui ne fait intervenir que la tension, la masse et la charge de la particule. A partir de ça donc je vais pouvoir utiliser le théorème de l'énergie cinétique que je vais rappeler. Donc pour un système de masse petite m constante parcourant un chemin reliant un point A à un point B, la variation d'énergie cinétique sera égale à la somme des travaux W des forces extérieures qui vont s'exercer sur le système. C'est à dire ΔEC qui est égale à ECB moins ECA donc état final moins état initial qui est égal à la somme des travaux des forces pour aller donc de A vers B. Ici ΔEC est la variation d'énergie cinétique qui s'exprime en joules. ECB et ECA sont les énergies cinétiques au point B et au point A qui s'exprime là encore en joules. Et WFAB est égale au travail de la force extérieure sur le trajet AB qui lui aussi s'exprime en joules. A partir de ça donc je vais pouvoir maintenant l'appliquer à ma cavité accélératrice. Donc l'énergie cinétique ici sera égale à EC qui est égale à 1,5 de MV au carré. La vitesse dépend de x donc l'énergie cinétique va dépendre de x. En x égale 0 on a EC de 0 qui est égale à 1,5 de MV0 carré qui vaut 0 car la vitesse vaut 0. Et en x égale d j'ai EC de d qui est égale à 1,5 de, donc c'était d1 normalement, 1,5 de MV d1 carré qui est égale à E fois U1. Ici la masse c'est la masse de l'électron donc les masses se simplifient et on obtient la fin EU1. A partir de ça donc j'ai bien une variation d'énergie cinétique qui est égale à E fois U1. Je vais maintenant donc déterminer le travail de la force électrique. W est égale à FE scalaire AB. W est égale donc à E fois U1 sur D1 qui est donc la norme de ma force électrique. D1 est ma distance et l'angle entre FE et AB est nul, donc cosinus de 0 vaut 1. On a donc juste cette expression là. On en déduit que W est égale à E fois U1. On a bien donc égalité ici. Le théorème de l'énergie cinétique est bien respecté. ΔEC est égale à W. On en déduit donc le résultat suivant. Si une particule entre perpendiculairement aux armatures du condensateur, elle va acquérir une énergie cinétique, ΔEC qui est égale à Q fois U, avec donc ΔEC qui est la variation d'énergie cinétique en joules, Q la charge de la particule en coulomb et U la tension aux bornes du condensateur en volts. Cette propriété est utilisée à l'intérieur d'accélérateurs de particules pour augmenter l'énergie des particules. C'est le cas notamment donc du LINAC 2 du CERN, donc qui est en photo ici. LINAC signifiant ici donc Linear Accelerator. Donc il s'agit d'un accélérateur linéaire qui a été utilisé au CERN pour le LHC. Donc le CERN est le Centre Européen de Recherche Nucléaire et le LHC est le Large Aldrone Collider qui a permis notamment la découverte du boson de Higgs au début des années 2010. Le LINAC se comporte de la manière suivante. On a donc un générateur qui fournit une tension alternative, on a différents condensateurs et à chaque fois l'objectif étant que lorsque la particule arrive et passe dans un condensateur, on ait une orientation qui fasse qu'elle soit accélérée. Dans le LINAC il s'agit d'accélérer des protons, donc des charges positives. Donc à chaque fois que la particule rentre dans un condensateur, il s'agit d'abord d'une phase négative, une phase positive ici et négative de l'autre côté. Et donc les condensateurs sont de plus en plus grands car la particule a une vitesse de plus en plus grande, donc elle parcourt une distance de plus en plus grande à chaque fois. Pour pouvoir avoir une particule accélérée à la sortie, il dispose donc différents condensateurs de taille variable, ce qui permet d'augmenter l'énergie de la particule à chaque fois qu'elle passe dans un condensateur.